Voilà, M. Lévy, vous êtes né à Moumenaï et vous êtes issu d'une famille traditionnaliste, je présume. Oui, vous pouvez un peu nous dire s'il y avait une communauté encore importante dans votre jeunesse. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, oui, plusieurs, je ne sais pas, une cinquantaine peut-être. Oui, et qui fréquentait la synagogue. Oui, exactement, bien sûr. Oui, et vous-même, vous êtes, vos parents étaient donc de Moumenaï. Mon papa était de Wienerseim et de Moumenaï. C'était Edendorf, vous connaissez Edendorf ? Le cimetière entre autres, le petit village, oui. Exactement. Voilà, et donc ils sont venus s'installer à Moumenaï. À Moumenaï, oui. Et vous, vous avez fait l'école primaire. L'école primaire, un peu l'école lycée, j'allais au lycée à Strasbourg. Oui, donc collège. Collège aussi à Strasbourg ? Non, non. Non, peut-être à, le collège, vous l'avez peut-être fait près de Moumenaï. À Moumenaï. À Moumenaï, voilà. Et après, vous avez fait le, vous alliez à Strasbourg et vous revenez à Moumenaï. Ah, je revenais à Moumenaï pour continuer l'affaire à mon père. Oui, et qu'est-ce qu'il faisait, si ce n'est pas indiscret ? Boucher, oui, Boucher, bien sûr. Et donc, vous l'aidiez. Vous avez appris le métier ? Oui, enfin, je suis resté à la maison, j'ai appris le métier. À la maison, avec mon père. À Moumenaï. Oui. Oui, et vous vous souvenez peut-être qui était le rabbin de Moumenaï, le chazan de Moumenaï ? Le chazan, le dernier que je sais, c'était M. Velsch. Velsch, j'ai entendu parler, M. Velsch. C'était avant-guerre, donc, hein ? Oui, il était rabbin même. Il était rabbin et il faisait peut-être les offices. Oui. À la synagogue, donc. Oui, oui. Donc, les offices, très bien. Donc, vous faites le lycée, vous revenez chez vous, vous apprenez le métier de Boucher, mais vous ne destiniez peut-être pas à devenir Boucher. Si, si. Si, vous vouliez devenir Boucher. Oui, oui. Vous aviez sans doute des camarades qui faisaient peut-être ça aussi, que vous avez connus à... À Moumenaï ? À Moumenaï ? Oui, bien sûr. Puisque juste en face de nous, c'était la famille Schwab. Oui. Par exemple, il y avait René Schwab, qui avait le même âge que moi. Oui. Oui, par exemple, René Schwab, qui était un copain. Un bon copain. Un bon copain. Oui. Il y avait plusieurs copains. On était plusieurs copains. Il y avait Pierre Kling. Oui. Pierre Kling. Il y avait Jean-Marx, qui était encore à Strasbourg. Vous connaissez Jean-Marx ? Jean-Marx, j'étais interviewé. J'étais interviewé. J'étais interviewé. C'est rue Nessler, non ? Pardon ? C'est pas rue Nessler qui l'habite ? Là, où il y a la Grande Choule, à face de la rue. À l'avenue de la Paix, alors ? Comment ça s'appelle la rue où il y a la paix de Jean-Marx ? Rue Hirschler. Ah, rue Hirschler. Oui, Hirschler. Ah non, c'est pas le même. J'étais interviewé à un autre Marx. Un autre Marx. Mais ça fait rien. Ça, c'était un copain ensemble. Un copain. Si je ne me trompe pas, Jean-Marx, il doit avoir maintenant 83 ans. Oui, oui. Donc, votre âge, disons un peu plus près. Oui, à peu près, oui. Voilà. Donc, en fait, vous apprenez le métier de boucher. Et vous faites votre service militaire. Vous vous souvenez à peu près... C'est marqué. Vous vous souvenez en quelle année ? C'était en... 1928. 1928. Donc, vous faites votre service en 1928. Donc, service militaire. Dans le service, certainement, régiment... Régiment d'infanterie. Régiment d'infanterie. C'est ça. C'est ça. 158e régiment d'infanterie. Et vous vous souvenez où c'était ? À Strasbourg. À Strasbourg. À Strasbourg. Et donc, un an, vous vous souvenez ? Un an. Un an. Donc là, vous avez sans doute appris pas mal de choses. Il y avait une vie... Oh, je ne sais pas si vous avez des souvenirs, à la limite. Bon, comment vous voulez dire ? La vie que tous les jours, c'était... C'était bon, c'est-à-dire, on faisait des exercices. Bien sûr, comme tous les soldats. Comme tous les soldats. Pendant un an... Après ça, je suis resté un an. Oui. Et après, je suis rentré à la maison, j'ai continué l'affaire. Voilà, vous avez continué l'affaire. Et c'était une affaire importante. Oui, parce qu'on faisait le gros, le chouillard, et en même temps, le marchand de bestiaux. Ah oui, donc vous faisiez quand même... C'était une occupation qui prenait énormément de temps. Le gros chouillard et les marchandes de bestiaux. On a beaucoup travaillé. Vous travaillez aussi pas mal. Dans notre maison, vous savez ? C'était comme ça. C'est différent. Oui. Mais comme la plupart des gens, vous avez été chez... Comment que ça ? Au projet de France, chez... Oui, chez Hermann. Chez Hermann. Oui. Après, c'était... Il faisait à peu près le même. Le même travail. Alors, vous voyez comment... Ce que je faisais, ce que je faisais à la maison. Comme travail. Oui. Donc, c'était... Donc, vous travaillez en tant que marchand de bestiaux. Vous connaissiez bien les paysans, bien les... Bien sûr. On a l'air même, des fois, de loin. On a l'air à Lorraine. Oui. Pour faire, pour faire, vous savez. Bien sûr. Et vous vous souvenez jusqu'où ? Vous alliez à Saverne, sans doute. Saverne, marché, marché, de Saverne. Ça a été encore. Oui. Encore, il n'y a pas longtemps, c'est ça. Oui. On a dû enlèver ça. Il fonctionnait. On va juste arrêter une seconde. Ça complète. Donc, vous faisiez les marchés... Comme vous avez dit, vous faisiez du gros. Vous étiez chevillard, marchand de bestiaux. Et aussi en détail. Et aussi en détail, donc avant-guerre. Et après la guerre. Et après la guerre. Bien. Donc, vous avez fait votre service. Et je vois que vous avez été rappelé le 24-9-38. Oui, ça c'était pas... C'était à l'époque de Munich. C'est ça. Oui. Oui. Bon, ça vous ne vous souvenez peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Si, je vous rappelais un peu, mais... Mais vaguement. Vous avez été rappelé le 24-9... Mais c'est marqué. Oui, c'est marqué le 38. Et renvoyé dans vos foyers le 5-10-38. Donc, en fait, à peu près 10 jours, 15 jours après. Mais c'est important de le noter parce que... Il y avait une... On avait peur de la guerre quand même. On avait peur de la guerre. Bien sûr, comme tout le monde. Oui. Et c'était à Strasbourg, vous vous souvenez peut-être du rappel, non ? À Strasbourg. On est chez... À Strasbourg. Je crois. Oui. À Oberhofen. C'était un moment... Ah, près de Bichwiler, alors. Alors, c'était... A Oberhofen, c'est à côté de Bichwiler. À côté de Bichwiler, exact. Oui. Donc, rappelé. Très bien. Alors, on va en arriver au 2 septembre 39, puisque je vois que le 2 septembre 39... Si je regarde là, c'est que je marque pour placer, vous voyez, le numéro. Ça défie. Donc, le 2 septembre 39, vous avez été mobilisé. Vous avez reçu votre ordre de mobilisation. Parce qu'elle était... Vous avez reçu... Bon, oui, non, ils ont envoyé Tchikolistovakli. Voilà. Le 39. Il a été rappelé encore une fois. D'ailleurs, c'est marqué. Voilà, il a été rappelé. Il a été rappelé deux fois, trois fois. Deux fois, oui, oui. C'est un ou trois fois que je tiens. Oui, le 24-8-39, le 2-9-39. Donc, vous êtes... Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez faire pendant la drôle de guerre. Ce que je travaille... Qu'est-ce que vous avez fait pendant la drôle de guerre ? Oui, ce que... C'est ça. Et j'étais... On est dans un... Comment on dit ça ? Oui, dans un casse-mat. Dans un casse-mat, on était avec d'autres... Donc, château d'Angleterre, Reichstedt. Et qu'est-ce que vous faisiez ? Des exercices ? Qu'est-ce que... On le faisait... Tous les jours. Vous vous souvenez vaguement ? Non, après l'exercice, c'est-à-dire... On ne sortait pas beaucoup, on était là par... Si, ça arrivait qu'on est sortis là, des fois, le soir. On faisait sombre au Porturin pour voir ce qui s'est passé. On faisait la garde. Oui, c'est ça. De peur que les armes reviennent. Voilà, donc vous faisiez la garde. Mais vous faisiez des exercices de tir ou de... Oui, ça aussi. L'exercice de tir. Donc, vous faisiez des exercices. Et vous logiez où ? Dans les casse-mat. Dans les casse-mat. Et l'ambiance, c'était une bonne ambiance ? Oui, entre copains, c'était bien. Oui, donc ambiance de copains, oui. Et vos chefs, vos gradés... C'est un lieutenant. Maintenant, je vais vous dire, le lieutenant... Madame est encore à Strasbourg. Madame... Madame... M. Bing, si vous aviez entendu parler, c'était mon lieutenant. Ah, M. Bing, il a été au consistoire ou non ? Je sais. Quelque chose. Donc, c'était votre lieutenant, M. Bing. Pendant la drôle de guerre. Pendant la drôle de guerre, oui. Oui. Donc, c'est une période qui... Mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même un sentiment, avec le temps qui passait, est-ce qu'on n'était pas un peu, je ne dis pas démoralisé, mais... Demorail, je vais vous dire... Est-ce que c'était votre sentiment ? Les copains avaient été salsaciens avec moi, vous voyez ? Oui. Alors, il y avait un copain, ses parents, ils ont été déplacés, ils habitaient à Strasbourg, je ne sais pas, au Strasbourg. Et ils sont allés dans leur... chez leur famille, les plus proches étaient à Richtet. C'est ça, ils avaient des permissions. Et là, j'allais en permission, par son copain, j'étais allé avec lui, puisque c'était pas le même. Oui, et donc... C'était dans le restaurant. Thomas, qui s'appelait... Thomas, le copain, hein ? Thomas, c'est pas grave, Thomas. Ah oui, celui qui était gendarme après... À un moment donné, il venait même, il avait même la famille. Mais ils étaient sympathiques, je veux dire, qu'ils étaient bons asaciens. Oui, oui, oui. C'était un type très gentil type. Très gentil type. Oui, oui. Mais il n'y avait pas, parce que neuf mois, c'est long, il n'y avait pas, au bout d'un certain temps, surtout que l'hiver était très froid. Bien sûr qu'il faisait froid. Bien, il faisait très froid, justement, cet hiver-là, quand j'étais... C'était très froid qu'il faisait. Oui, il faisait très, très froid. Oui, oui. C'était pas long, je ne sais pas, à un moment donné, les nouvelles... Vous voulez dire, moralement... Oui, moralement, ce n'était pas difficile, quand même. Bien sûr que c'était... Bien sûr. Je veux dire à quel point j'avais mon très moral, c'était à cause de mes parents, c'était déjà à Chine. Ah oui. Et vos parents, ils étaient partis... Ils sont partis à Paris, là où habitait mon frère. Oui, donc ça jouait sur vous, ça, sur votre moral, parce que vos parents étaient à Paris, ils étaient partis, ils habitaient Strasbourg, non, ils habitaient Momonen, mais ils avaient été quand même des... Non, ils sont partis quand ils ont eu peur que les Allemands viennent, c'est au moment de la départ. Oui, parce que c'est Strasbourg qui sont partis bien avant, mais les Juifs qui habitaient la campagne, ils n'étaient pas le long du Rhin. Non, mais eux, ils sont partis, ils n'ont pas été pris comme nous par les Allemands. Nous, on a été expulsés, mais eux, ils étaient partis avant. Oui, vous étiez expulsés, vous, vous étiez, madame, expulsés en 40, c'est-à-dire en juin, alors. En juillet. En juillet, ah oui. Je suis tout à fait certaine parce que... Il y avait déjà le gars au Leiter Wagner, qui avait peut-être, ou c'était l'installation. J'ai vu passer encore Hitler. Vous l'avez vu à Strasbourg ? Non, je ne l'ai pas bien, j'ai arrêté au Bachar Fossal, je l'ai vu passer en voiture. Je me demande, on ne savait pas qui c'était, après on a appris. Oui, bien sûr, avec le recul. C'est bien important, ça, ça me permet de s'y tuer. Donc, vous êtes encore pendant la drôle de guerre, alors on en arrive au 10 mai 40. Le 10 mai 40, quand Hitler et ses troupes envahissent la France. Est-ce que, autour du 10 mai et après, vous avez, vous avez, votre unité a combattu, ou qu'est-ce qu'elle a fait votre unité, le 10 mai 40 ? Les Russes sont arrivés, ça vous le savez ? Non, on parle des Allemands, avant que tu aies été prisonnier. Avant que j'ai été prisonnier, ce qu'on faisait, ce qu'on faisait ? Non, le 10 mai 40, c'est-à-dire quand les Allemands attaquent la France. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, au début, enfin, c'est-à-dire au début. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous êtes battus, qu'est-ce que vous avez fait ? Parce qu'ils ne sont pas attaqués par là. On est restés, où c'est qu'on était là, au début ? Là, après vous êtes allés vers Trains-de-Côte, vous êtes allés vers Trains-de-Côte, ça je sais. Mais est-ce que vous avez vu des avions qui bombardaient ? Des tirs d'avions, des tirs de canons. Les Allemands qui sont arrivés jusqu'à Strasbourg, parce que j'étais à Strasbourg encore, au début. Mais toi, tu n'as pas vu d'abord les Allemands ? Les Allemands, je n'ai pas vu les Allemands. Non, bien sûr que non. À Strasbourg, il n'y avait pas d'Allemands encore. Les Français étaient là. Mais c'était vite, Strasbourg. C'était au moment où Strasbourg était vite. Vite, il n'y avait plus personne. Mais je veux dire, vous avez dit que votre lieutenant, c'était donc M. Bing. Alors, il a sans doute ordonné le repli. Je n'étais pas encore avec Bing, au début. Non, mais disons vers la fin, en mai 40, mai-juin 40, vous êtes replié. Vous passez de, disons, de Reichstag à Delbrue. Oui, exactement. Comme je vous l'avais dit, on est parti, on a marché encore avec les Allemands. Non, on ne parle pas des Allemands. Avant, avant. Avant. Si vous ne vous souvenez plus, ce n'est pas grave. Mais disons, avant d'être prisonnier. Avant d'être prisonnier. Oui, qu'est-ce qu'on faisait, on était... Vous aviez des, par exemple, est-ce que vous aviez des voitures à conduire, du matériel ? Non, 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 non. Non, ce que je sais que lui, il nous a raconté que les Allemands tiraient de l'autre côté du rail, et eux, ils se cachaient, et dans la nuit, après, ils surveillaient. Ils avaient peur que les Allemands les... Les canards. Les canards, voilà. Oh, qu'est-ce que ça fait ? Oui. Parce que moi, je me souviens qu'ils ont pu passer au-dessus de l'autre, dans la maison. Bien sûr. Donc, alors, on en arrive, ce sera plus simple, on en arrive quand vous êtes fait prisonnier. Donc, vous êtes fait prisonnier à Grendelbruch. À Grendelbruch. Alors, comment ça se passe ? Quand on est marché avec les militaires français, jusqu'à Grendelbruch. À Grendelbruch, on y avait des courriers aussi avec nous. Et puis, j'ai parlé avec des copains, courriers, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. On a été cités, on était dans la petite pile de Grendelbruch. C'est une... On était déjà une ou deux fois, je crois, pour voir encore. Bien sûr, vous êtes revenus, c'est normal. Vous avez raison. Oui, c'est une belle vicie, un beau, une belle région. Alors, les allemands sont arrivés. Vous êtes montés. On nous a enfermés comme prisonnier. Non, d'abord, vous avez grimpé dans les... Attends, non, mais... Vous êtes cachés. Oui, ça t'a été tué à raison, avant ça. On est montés, on est montés... Oui, en haut. En haut. Et c'est assez haut, ça, je ne sais pas. Oui, 800 mètres au moins. Voilà. Alors, on était quatre copains ensemble. Oui, ils se sont cachés. Vous êtes cachés. On s'est cachés. Il y avait une espèce de quatre ponts comme ça, en pierre, comme ça. On s'est assis un peu là-dedans, vous voyez. En haut, on s'est dit, mais on est là. Mais on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr. On ne peut pas rester. Bien sûr. Et l'armée, toute l'armée, les militaires qui sont arrivés, littéralement, sont arrivés. Alors, on a parlé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? On était, on ne voyait pas d'Allemands là-haut. Non, non, non. Les Allemands étaient encore en bas, dans la ville. Voilà. Où ils sont arrivés. On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut voir. Écoutez, on ne peut pas rester là-haut. Est-ce que vous faites ? Vous êtes seuls, il n'y a personne. Vous ne pouvez pas rester. Bien sûr. Vous êtes sortis de votre cachette. On est, comme vous dites, on est sortis de votre cachette, on a été sentis en ville de nouveau. Mais vous aviez vos armes, vous avez caché. Non, 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 on n'avait plus rien. Non, non, on n'avait plus rien. Non, on n'avait plus rien. Non, on n'avait plus rien. Tout, non, tout laissait tout de suite. Et puis, pour vous dire, alors nous, ça fait prisonner. Voilà. Les Allemands étaient là, ils ont demandé, tous, c'est que vous venez, qu'est-ce que vous faites ? C'est ça. Tout, vous venez, qu'on vous a pas, voilà, on est, on est, on est, on est, on a, on a fait prisonnier. Voilà. On était là, et puis on a marché ensemble, tous ensemble. De Graindelbruch. Et là, pour vous dire, il y avait un, un copain avec nous, Pecker, de, comment il s'appelait ? Pecker, de, Roffelten. Oui. Comme bon qu'il s'appelait ? Je crois qu'il s'appelait. Léon. Léon Pecker. Léon Pecker. C'était quelqu'un que vous connaissiez, donc. Oui, peut-être. Oui. C'est Léon Pecker. Alors, les Allemands étaient là, évidemment. Oui. Ils nous ont fait sortir dans la rue pour partir ensemble. Ah, voilà, oui, oui. Ah, il vous a proposé. En Cologne, comme ça. Oui, oui. Non, non. Les Allemands, ils les ont rassemblés pour partir en... De là, c'est pour ça qu'on est partis vers Saverne. Oui. Mais, alors, c'est Léon. Il manquait ce Pecker. Ah, il manquait à la paix. Oui, justement, c'est pour ça que je veux vous dire, ce Pecker, on l'attendait aussi. Un autre, un go, justement, qui était aussi avec nous, comme prisonnier, il a dit, tu sais, Mais, le Pecker, il n'est pas venu avec moi. Ils étaient ensemble, puisque c'était tous les dix, on était de Rofeld, on est marchés ensemble. Bien sûr. Oui. Il a dit, tu sais, le Pecker, il n'est pas venu. Tu appréciens de quelque chose, il paraît que c'est suicidé. Oui, c'est pas impossible. Il a eu peur. Il y avait une vieille maison, là, comme ça soit, des fois dans le village. Il a pris peur. Parce qu'il avait toujours son chien avec. Il avait toujours un petit chien avec lui. Oui, ça comptait pour lui. Oui. Et il est resté là-bas. Oui, c'est triste. Il paraît qu'il était mort. Je ne peux pas dire plus. Mais c'est chien. Premièrement, il n'est pas venu. Pourquoi il ne serait pas venu avec nous, non ? Bien sûr, il serait venu. Est-ce que vous étiez quand même nombreux, quand vous avez été fait prisonnier, comme ça, une centaine, deux cents, je ne sais pas ? Comme pris, là, à Grain-de-Pruche, qu'on est parti. Oui, quand vous étiez à peu près. Oh, certainement. À peu près, par exemple, trois cents. Trois cents. Et il y avait, c'était les soldats, plus les sous-officiers. Et les officiers ? Comme prisonniers. Oui, les soldats. Donc, vous marchez à pied ? On marchait à pied. Jusqu'à Molsain. Oui. Et je me rappelle encore, il y a des chambres communs quand il est passé. On entend le bruit ce moment-là. On est passé dans les villages, vous savez, on a marché jusqu'à Saverne, c'est assez loin de Grain-de-Pruche, jusqu'à Saverne. Alors, entre les villages de Grain-de-Pruche, on est sortis de l'eau, vous savez ? Oui, oui, oui. Les saluants, ils ont enlevé l'eau, ils ont donné un coup de pied pour qu'on n'ait pas le droit, vous voyez ? De se laver, oui, ils n'étaient quand même pas très, c'était pas très catholique, quoi. C'est pas seulement que c'est pas catholique, ça. Non, mais ils vous empêchaient même de faire votre toilette. Ils donnaient bien à manger parce que je me souviens qu'on n'avait pas à manger, n'y a pas à ce moment-là. On n'avait pas à manger, n'y a pas à ce moment-là. Avec des seaux, du sirop. On est arrivé à Saverne, on s'enferme à Saverne, dans la... Au Palais Rouen. Au Palais Rouen, oui. Au Palais Rouen. Ah, ça c'est à ce que je veux dire, Molsheim. Au Palais Rouen. Après c'était Saverne. Ah, vous étiez chez Bugatti, donc c'est à l'entrée. Après c'était chez Bugatti, oui. Et là vous logiez donc un jour ou deux jours, puis à Saverne, Palais Rouen. Et là on est resté, Palais Rouen, on est resté aussi quelques jours. Je crois, on est resté plus longtemps, trois, trois, quatre semaines. Il n'y a pas eu de sélection de... Si, alors à Rouen, ils ont fait... Ça c'est important, c'est très important. À Rouen, ils ont fait la sélection entre les officiers et les... Où ça ? Au Palais Rouen. À Saverne. À Saverne, oui. C'est ça. C'était quoi cette sélection ? Les officiers, ils sont sortis et les hommes... Ils sont restés dans cette... C'était les officiers. Dans cette palette Rouen. Oui. Parce qu'il a dit qu'il voyait... Officiers hommes de troupes, donc. Ils voyaient à travers les gris, comme les officiers français et allemands allaient manger ensemble dans l'événement. Ah, d'accord. C'est ça que je veux faire. Mais il n'y a pas eu de séparation entre, par exemple, entre Alsaciens et Juifs ? C'est pas là que ça s'est passé. Nous, on est restés ensemble. Mais les Alsaciens ont été libérés... Les Alsaciens ont été libérés... À Saverne. À Saverne. Et nous, on est évidemment... On est restés avec les Allemands. Oui, mais si vous dites que les Alsaciens ont été libérés à Saverne, comment... Comment ils pouvaient savoir que... Vous étiez d'abord Alsaciens... Mais c'était clair. Et comment ils pouvaient savoir que vous étiez Juifs et que vous savez comment ? Ils nous ont appelé, bien sûr, au pluraux. Les Allemands, ils ont demandé... Et qu'est-ce que vous pouvez faire autrement ? Oui. On ne pouvait pas dire quand. Vous comprenez ? Oui, oui, bien sûr. Alors, ils s'en sortent. Ils sont les catholiques. Et quand ils sont entrés, ils se sont libérés. Et nous, on est restés. Et ça continue. On est restés encore peut-être trois, quatre semaines. À Saverne. À Paléro. Mais c'était au moins de juin, juillet par là. C'était au moins de juillet, je crois. Juillet 40. Mais est-ce que vous avez entendu parler ? Je veux dire, il disait... Est-ce qu'il disait que vous êtes Juif ou je ne sais pas ? Ou c'est vous qu'il disait parce que, par exemple, je crois que vous avez un nom juif. Juif. Les gens étaient... Non, moi, je ne suis pas resté au palais parce que j'ai demandé pour sortir. Ils ont demandé, les Allemands ont demandé ce qu'on faisait comme métier. Vous voyez ? Voilà, c'est ça. Alors, il y avait un abattoir à Saverne. Et il nous a demandé si celui qui connaît le métier, s'il veut venir avec pour travailler là-bas. Alors, je me suis présenté. Oui, oui. Vous comprenez, j'étais un peu plus libre. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas ? Et puis, la centinèque est venue avec nous, avec moi, pour travailler là-bas. Ça, on vient rester avec nous. Et j'ai travaillé là-bas. Vous avez travaillé, donc. Vous êtes resté quand même plusieurs semaines à Saverne. Oui. Et alors, de Saverne, qui va aller à Strasbourg ? Puisque les Alsaciens sont séparés, ça veut dire les Français de l'intérieur, les soldats qui étaient de l'intérieur, plus les Juifs, si je comprends bien. La plupart, vous allez aller vers la caserne Thurenne, c'est ça ? Tout de suite, vous allez marcher de Saverne, à pied. Bien sûr, à pied, jusqu'à Saverne, bien sûr. Non, de Saverne. De Saverne, on est parti. À pied ? À pied, après, on est parti à Strasbourg. C'est ça. À Strasbourg. Voilà, marche donc de Saverne à Strasbourg. Donc là, vous arrivez à Strasbourg, vous allez... Je ne sais pas si on était avec le train ou avec... Oui, enfin, ça, ce n'est pas important. Oui. Mais ce qui est important, peut-être, c'est... Vous arrivez dans la caserne Thurenne ou une autre, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qu'on vous faisait au quotidien ? Qu'est-ce qu'on faisait à la... Nettoyage de... Nettoyage, nettoyage. De la trine, je ne sais rien. Non, pour vous dire... Je vais vous dire ce qu'on faisait. On a fermé... On a fermé les fenêtres avec... Qu'on ne pouvait pas... Ah, pour la glissière. S'il y a une attaque d'avion. Oui. Pour les protéger. Pour les feutres. Pour les feutres. Ah, vous le savez bien. Non, moi, je sais des choses, mais je ne sais pas. Oui, oui, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une fois les gaz qui rentrent. Voilà, donc il fallait... Alors, ils sont fermés. On a fermé... Isolés. 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 Tout à fait. Vous avez fait tout un travail d'isolation avec les autres prisonniers. Mais est-ce que vous sortiez quand même après le travail à Strasbourg ? Non, non, non. Vous n'êtes jamais sortis ? On n'est jamais sortis. On n'avait pas le droit. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils sont sortis. Il y en a même qui m'ont raconté, mais je ne sais pas si... Non, non. On n'avait pas le droit de sortir. Autant que je sais, on n'avait pas... Interdiction de sortir. Déjà, à Strasbourg, il a dit qu'il a été à l'abattoir, mais sous surveillance d'une sentinelle, ils n'ont plus eu le droit de se dire qu'ils étaient à Strasbourg. D'accord. Donc, interdiction de sortir. Parce qu'il y en a à Strasbourg qui m'ont raconté qu'ils ont... Peut-être. Qu'ils ont vu la synagogue. Une sentinelle qui est venue avec moi jusqu'à... à l'abattoir. Là où je travaille. Et à l'abattoir même, il y avait un civil qui reste avec moi. C'est ça. Oui, oui. Qui vous surveillait. Pour nous surveiller. Et qu'est-ce que vous avez fait à l'abattoir ? Moi, j'ai travaillé. Vous avez travaillé, donc ? J'ai travaillé, j'ai coupé la viande. J'ai fait la viande, pour le ravitaillement. Pour les allemands, pour les militaires. Oui, oui. Donc à Saverne. À Saverne. Et après, ils ont dit à venir en Allemagne. À Allemagne, oui. Donc Strasbourg. Vous êtes à Strasbourg, donc vous restez quelques semaines, sans doute, à Strasbourg. À Strasbourg, on est resté quelques semaines. Et alors, comment ça va se passer le départ vers l'Allemagne ? On vous dit, il faut, vous allez partir. On va partir. C'est tout. Voilà, point final. Après, on est parti. Vers l'Allemagne. Où c'est qu'on est arrivé ? Après, en Allemagne, au début, tout de suite. La première fois. Je ne sais pas, Offenburg ou par... Je crois que vous avez raison, Offenburg. Offenburg, parce que souvent, il y avait le tri. Oui, je crois, Offenburg. Vous savez, je crois, Offenburg. Bon, disons, Offenburg, point d'interrogation. Oui. Alors, c'était en train. C'était parti en train. Oui. Et en train, c'était que des prisonniers de guerre. Que des prisonniers de guerre, après ce que je disais. Pas que des Juifs, non, c'était un mélange. Non, un mélange. Un mélange. Mais vous aviez des copains, des camarades. Oui, bien sûr. Vous pouvez me citer comme ça ? On se parlait, c'est normal. Est-ce que vous vous rappelez de quelques camarades ? Oui, il y a... Ils vivent encore, ça fait bien. C'est pas grave, mais ça... Ça peut être aussi pour dire... Je ne connais plus qui sont encore. Mais si vous m'en donnez un ou deux, comme ça, en passant, c'est sur eux. Julien Folland, j'en ai dit. Mais reste à ce que vous... Par exemple, Julien Folland. Julien Folland. Il y a un moment donné avec moi. Max... Jean-Marx. Max Recht. Max Recht, oui. Sa femme vit encore. Oui. Oui, Max Recht, oui. Et il y en avait d'autres. Max Recht. Paul Heiman, non, pas Paul. Max, il n'est... Max Recht. Max Recht. Mais lui était prisonnier de guerre avec toi. Oui. Max Recht. Il y en avait encore. Il y en avait encore. Julien Folland. Julien Folland de Charlotte. Il ne vit plus. Non. Julien David de Sarbourg. Julien David de Sarbourg. Ah oui, les familles David, c'est connu ça, à Sarbourg. Oui, c'est la famille. Et puis, qui était prisonnier de guerre aussi, qui vit plus, c'est le Gaston Samuel de Falsbourg. Ah oui. Ah oui, Samuel. C'est ça. Oui, de Salsbourg. Comme je suis à moitié Falsbourgeoise et à moitié Sambourgeoise, c'est pas déconner. Mais il reste un autre, Maitre Kevin. Non, c'est Falsbourg, ça. C'est non. Falsbourg. C'est la maison de mort. Oui. Ça ne fait rien. Ça ne fait pas avoir une idée. Je ne sais pas. 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 Un des frères Lehmann, Jean Lehmann, non. Non, c'est pas ce moment-là. Max Lehmann, non. De Max Lehmann, il vit toujours Max Lehmann. Il y a un seul qui vit encore. Non, il y a Jean et Max. Ah, je croyais qu'il y en a. Non, non, Max est très âgé. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, un chirophane. Et il y a Jean que j'ai interviewé. Il y en a un qui a mis Strasbourg. Deux. Max, oui, oui. Max est très âgé aussi. Vous parlez, s'il vous plaît, vous parlez de Lehmann. Ah, enfin, ce n'est peut-être pas Lehmann Lehmann. Qui était avocat, vous savez. Non, non, ce n'est pas le même. Non, je parle de Lehmann avocat, vous savez. Ce n'est pas le même. Non, ce n'est pas le même. Il y en avait un qui travaillait chez Renaud ou chez Citroën. Je parle de Lehmann de Bichvillère, dont le père était rabbin. Non, non, non. Ce n'est pas le même. Non, non, ce n'est pas le même. Non, ce n'est pas le même. Voilà. Alors, vous arrivez donc après plusieurs jours au Stalag. Vous aviez voyagé plusieurs jours en train. Plusieurs jours. Plusieurs jours. Et le voyage devait être difficile. Bien sûr que c'était difficile. Parce que vous n'aviez pas grand-chose à manger. Vous n'avez pas à manger ni à boire. Oui. Donc, voyage difficile. Et il y avait des sentinelles. Il y avait des... Des sentinelles avec nous. Oui. Donc, vous arrivez à ce Stalag. Est-ce que vous vous souvenez, s'il était grand, c'était dans une plaine. Comment il était comme ça, le Stalag ? Une idée générale. C'était un grand Stalag ? Oui, c'était un grand Stalag. Grand. Et c'était, si je ne me trompe pas, c'était une caserne. Oui. Donc, une caserne. Au début. Oui. Une caserne. Oui, au début, parce qu'avant le tri, on était au Stalag. Donc, c'était grand. Et alors, vous allez être envoyé dans une baraque avec d'autres... Avec d'autres copains. Voilà. Une baraque. Oui. Oui. Mais est-ce que cette baraque... Et de là, on nous a... Je ne me rappelle si c'est juste. Je ne sais pas. J'étais sorti dans une ferme. Moi, pas tout seul. Non. La sentine, nous sommes dans une ferme. On était à peu près cinq ou six hommes. Ensemble, des copains. Oui. Pour travailler dans cette ferme. Oui. Parce qu'ils ne sont pas très beaux, mais ils sont très bons. Mais écoutez, je vais... Si vous me le dites, je ne peux que suivre votre conseil. Je ne sais pas. On m'a dit. Merci. J'avoue que je ne vous ai pas goûté de moi-même. Non, non, mais je vais alors le goûter. Ils sont très fermes, mais ils m'ont dit qu'ils étaient très bons. Oui. Alors, vous allez, non ? Ils sont très bons. Oui, donc vous étiez... Mais dans la baraque, quand même. Peut-être c'est important. Est-ce que vous... Est-ce que la baraque que vous avez été au Stalag, au début... Là, on a travaillé dans cette baraque. Oui. On est sorti de travailler, si je ne me trompe pas. Mais là, ce que je veux vous dire... Est-ce que c'était une baraque juive ? C'était... Il y avait... Il y avait... Mais il y avait quelques juifs, quand même, hein ? Oui, la plupart des juifs, bien sûr. Ah, quand même, la plupart, oui. Et alors là, vous... Je suppose, quand vous êtes arrivés, vous êtes passés devant une autorité militaire, où il fallait... Il y avait un matricule, il y avait un... Oui, il nous sortait. Il fallait se laver, il fallait... Parce qu'on a sorti pour aller travailler. Une fois, on a... Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, c'est pas la gare, c'est ça. Ah, on nous a amenés à la gare pour faire décharger les vacances. Ah, oui. Vous voyez ? Oui, d'accord. Déchargement. Et est-ce que vous faisiez quand même... Parce que souvent, ça se faisait dans des camps, tous les jours, il y avait des appels. Des appels au début. Des appels pour compter les soldats ou... Non, 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 je ne fais pas bien. Non, ce genre de choses, non. Je veux vous dire pourquoi, parce qu'on est sortis travailler, les copains ensemble. Différents travaux. Et puis moi, j'ai vu dans la rue, en marchant comme ça, j'ai vu un vieux bonhomme. Voilà. Un maçon, pour vous dire. Oui. Avec une grande échelle. Vous savez comment c'est qu'avec un vieux bonhomme qui portait une longue pucelle. Il était fatigué, il a posé cette échelle-là. Et moi, je suis sorti durant. Et j'ai demandé en allemand. Je suis sorti, je peux m'aider. Bien sûr. Pour qu'on comprenne. Bien sûr. Elle a dit, tu parlais bien allemand. Pour l'aider quoi. Pour l'aider quoi. Pour l'aider. Pour l'aider. Ah, je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti. Non, je n'ai pas dit le nom. J'ai dit le numéro. Ah, le numéro. Voilà. Le matricule. Vous avez mieux fait. Il allait mieux peut-être. Non, non. Quand même. Pour l'aider. À ce moment-là, vous savez comment c'était. Bien sûr, c'était très difficile. Et je viens d'un écoute-moi. Il m'a dit, vous voyez. Et puis, puisque tu me dis ça, tu connais ce métier. Je viens chez vous, dans votre parac, au poste police. Et je vais demander, je vais te demander, pour si tu peux venir avec moi pour m'aider. Puisque tu dis, tu connais ce métier. Ah, ben voilà. Vous voyez comment ça se fait. Oui, il suffit d'une petite, comme ça. Oui, il est venu. Une rencontre. Il est venu le lendemain. On s'est tout prêts comme on pouvait. Et puis, je suis allé avec lui, il m'a cherché. Je ne pensais pas qu'il venait. Non, non. Il a dit quelque chose. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir confiance. Bien sûr. Eux, il savait même pas confiance pour ça. Voilà, naturellement. Donc, c'était une question de chance. Un mieux pour un homme comme ça. Je ne sais pas. Mais il était bien content quand je m'ai donné. Je suis venu avec lui. Bien sûr. Je suis venu avec lui. Je n'ai jamais fait ce métier. Non, mais ça ne fait rien. Vous l'avez aidé. Vous l'avez aidé. Oui, alors je suis allé avec lui. On était, à nous deux, on a travaillé comme ça. C'est ça, vous avez travaillé, oui. Oui. Donc, c'était encore au stalag, là. Alors, comment ça s'est passé quand vous êtes passé du stalag à la ferme ? Qui, tout d'un coup, un matin, vous a dit, vous allez aller à la ferme. Mais, Sentinelle nous a dit d'emmener dans une ferme. C'est là que vous allez travailler. On était cinq, six hommes, à peu près, je crois. Cinq, six hommes. Ce n'était pas des juifs, c'était... Non, non. Cinq, six hommes. Mais est-ce qu'il savait que vous étiez juif ? Les Sentinelle ne savait pas. Vous ne pouvez pas savoir. N'est-ce pas ? Mais, il a fait ce qui a été commenté. Les Sentinelles. Il s'est amené là-bas. Maintenant, ça allait travailler ici. Vous restez là. C'est ça. Et quand nous sommes rentrés dans cette ferme, on était dans la cour, dans cette ferme. Voilà. Et la dame, eh bien, vous allez travailler ici, vous restez là maintenant. Bien sûr, puisque nos Sentinelle nous dit de rester. On est resté. Alors, on a demandé, la Sentine nous a demandé certainement que la dame et des veuves, le mari des militaires. Voilà. Tout comme tous les civils. Il fallait des gens pour aider. Et alors, il fallait quelqu'un pour aider. Voilà. Alors, il a demandé qui c'est qui parle l'allemand ici, parmi vous, les prisonniers. Oui, il y avait vous, par exemple. Alors, personne ne voulait parler, vous comprenez ? Mais tout le monde savait. On ne voulait pas, on ne voulait pas. On ne voulait pas. C'est des clés alsaciens dans votre groupe, là, mais aussi d'autres. Parce que vous étiez, moi, 10, 5, 6. Vous étiez le seul à parler l'allemand, parmi ces 5, 6. Non, il y en avait encore. Donc, d'autres liens qui parlaient aussi l'allemand, vous savez. Mais personne ne voulait sortir, c'est ça. Oui, parce que vous ne savez pas très bien à quoi tu allais mener. Exactement. On se méfie. Alors, un copain, moi, dit, Paul, vas-y toi, parce que tu... Tu tu rends de confiance. 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 Ah, oui, il fallait un homme de confiance. Non, pour vous dire. Non, puis. Et c'était, c'était... Il avait plutôt... Ah, oui. Il se disait, s'il y a quelque chose, il s'est trouvé que celui qui risque. Hein, voilà. Vous étiez... Voilà. C'est important. Et puis, j'ai dit, oui, moi, je parle l'allemand. Sors, tu vas prendre le commandement parce que tu sais bien parler allemand et tu es avec... Alors, la dame a demandé, alors, il y a quelqu'un qui parle allemand que je peux dire ce qu'il a à faire, vous voyez. Alors, quand il a entendu que moi, je parle à l'allemand, il m'a demandé, vous, ça m'a commencé à se passer. Un mot de papier, quelque chose pour écrire, c'est plus facile pour écrire. Non, non, parce que vous regardez, il n'y a pas de problème, j'en ai cinq dessous, vous voyez. Est-ce que... Non, non, si j'en avais qu'un, j'aurais, vous voyez. Je n'ai pas réfléchi. Non, non, c'est parfait. Moi, vous voyez, je fais comme ça, aucun problème, oui. Donc, le commandement, c'est ce qu'on disait, vous parlez l'allemand. Oui, je parle allemand et il y avait encore un civil, un ouvrier civil qui était dans l'affaire, un vieux bonhomme et qui ne pouvait plus bien faire ce travail-là. Alors, qu'est-ce que vous faisiez concrètement ? Alors, j'ai fait tout le travail qu'il y avait à faire. C'est-à-dire ? Le matin, il y avait beaucoup de vaches, il y avait beaucoup de pètes, à traire les vaches, à donner à manger. Voilà, ça, c'est important, à donner à manger, pas encore, oui. Mais, il a amené le lait, pour transporter le lait à la gare, pour transporter, pour les allemands, pour les militaires. Oui, oui. Sinon, vous vous faites, il y a des, dès qu'ils traversaient la forêt, puis ils l'enversaient. Voilà, ça, c'est une anecdote intéressante. Alors, il y avait des, c'était des prisonniers qui, 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 quels, des fois, vous donniez à boire du lait ou des gens. Là, ils ne pouvaient pas donner au-dessus. Non, c'était... Quand vous aviez les deux chevaux, parfois, c'était interdit de boire le lait, votre dame a dit. Absolument. Et nous, ça a amené tous, parce que je n'étais pas le seul, à amener le lait. Dans toutes les fermes, ils ont amené le lait, les personnes qui, à la gare, pour transporter le lait. C'est ça. Alors, il y avait un type, un commentant, est-ce qu'il était un officier allemand, qui a dit... Oui, il a dit, si jamais... Si jamais, on boit du lait, on va te fichiller, vous savez comment ça. Oui, bien sûr. Vers une petite autre chose, comme ils savaient, comme ils en parlaient, là. Menacés. Menacés. Alors, bien sûr, j'ai passé une petite forêt, là, vous savez, bien sûr, je ne me montais pas comme ça dans la rue pour croire. Non, quand même, hein. Ce qui est grave. Mais si on avait soif, hein, vous savez... Exactement, bien sûr. On n'avait pas beaucoup à manger. Bien sûr. Alors, vous mangeiez, justement, puisqu'on parle de, quand même, c'était quand même très important, à cette ferme, vous mangez quand ? À midi, à la ferme, chez la veuve, vous avez parlé d'une veuve, là. À midi, à manger, à la ferme, vous mangez, nous amenez. Si, il nous a donné, cette dame, il nous a donné à manger. Il faut dire ce qu'il y a. La veuve, vous donnez à manger. À manger. Vous voyez que ça marche bien, que je dirais cette chose-là. Donc, il y avait un courant, quand même. Il y avait un courant, quand même. Mais la santé, avant ça, la santé, avant de demander, vous savez, on dit ça. Comment vous parlez allemand ? Oui, il voulait voir. Comme je suis... C'est-à-dire, vous voyez ce que je... Oui, comme si... Comment ça se fait que vous parlez allemand ? Je viens d'écouter. Alors, il voulait savoir, quoi. Il voulait savoir. Mais à ce moment-là, justement, cet ouvrier qui était à cette ferme-là, qui était déjà avant longtemps avec nous avant avant vous n'était pas c'était chalou de nous comprenez quelle vie pouvait pas nous commenter que moi j'ai pas le travail c'était un peu comme vous étiez un concurrent alors il est jaloux il voulait un peu vous mettre un s'il pouvait vous ennuyer c'était je vous dis ça vous savez pourquoi je vous dis ça si vous la sentez le type là le raconte à la sentinelle vous voyez on dit ça comme ça m'a quand elle était à ce moment là dénonciation des délations il pouvait dire n'importe quoi normal concernant exactement ça pouvait vous vous être néfaste bien sûr donc vous êtes resté quand même longtemps à cette ferme à cette ferme on n'est pas resté trop longtemps quelques mois c'est par exemple le fumier vous devez lamer tout le travail qu'il y avait à faire dans une ferme alors fumier alors je note donc fumier oui parce que vous pouvez donner d'autres exemples c'est là qu'il y avait les betteraves ou pas c'est là pas là qui faisait froid tellement plus tard c'était plus tard dans une autre ferme est-ce que dans cette ferme vous vous prépariez donc le terrain pour les récoltes c'est à dire le fumier c'était quand même pour l'hiver on a cherché le foin on a cherché tout ce travail travail ont fait c'est bien sûr c'était 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 la maman cette saison là je ne sais pas ça devait être déjà fait oui en juillet oui c'est un autre travail on a ouvert les les trous il y avait les voilà les betteraves fallait ouvrir les deux c'était très en plus orientale c'est fait c'est très froid et c'est échelé je ne sais pas combien de hauteur de que la terre est échelée vous voyez on peut ouvrir ça c'était terrible c'était très difficile c'était très difficile alors justement donc vous avez fait d'autres je suppose à un moment donné en fonction des besoins vous a fait passer à d'autres fermes par exemple je vais prendre une photo c'est pas des fermes non ça tout ça c'est avec vos copains c'est pas des fermes là vous camarades on est resté assez long de temps c'est dans un lager c'est après les fermes alors là c'est après la ferme là on était dans la ferme on était dans la ferme oui c'est ce n'est pas une strafe lager c'est vite que je ne moulappis c'est autre et je dis ce n'aurai tout peut-être une colle groupe hop je sais mais j'ai collé la porte même que c'est autre dix fois de colle comme ça c'était là c'était le charbon non c'était à la fin donc on le verra peut-être après et ça c'était pas à la fin ça c'était ça c'était au bord du de la au bord c'est faux mer car oui au bord de la mer au bord de la mer oui au bord de la mer parce qu'il a dit et puis et dans la peine tu dis que le vent soufflait tellement oui c'était la plaine allemand germano polonaise c'est très très venteux oui donc vous êtes donc vous avez fait cette ferme et et donc vous avez ça on va peut-être quand même on va peut-être passer sur une tentative d'évasion comment vous est venue l'idée de vous évader je vais vous dire pourquoi parce qu'il y avait un copain la dernière ça c'était c'est la dernière la première si vous souvenez éventuellement on a parlé ensemble oui un copain avec un copain on a décidé de partir non non vous êtes vous avez vous avez préparé ça alors vous avez réfléchi sur on allait aller nous avons parlé ensemble oui il fallait pas trop parler quand toi c'était très grave ce que j'ai retenu fession quand devait se vader c'est pas de façon pas facile pour nous non alors là mais je peux vous raconter la dernière qu'on est qu'on est sorti la première fois je ne me rappelle pas tellement la dernière la dernière fois c'est là qu'on est travaillé avec astan kaufman là on était dans une comme le groupe donc une ville de charbon nous on n'était pas dans les mines même on était dehors on a travaillé qui avait à faire pour cette mine le charbon plutôt le poids vous savez des grands pas pour descendre dans l'acte dans les mines vous savez charger le bois oui c'était un travail très difficile physique physique fatiguant oui et alors là alors là j'ai parlé avec avec astan kaufman pourquoi tu l'as cherché venu parce qu'ils ont là 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 on n'est plus on ne serait pas venu à l'idée au moment de de parler parce que pour s'évader vous savez il faut déjà quelque chose du courage on peut se toucher la guerre est bientôt fini oui surtout que c'était vers la fin c'était vers la fin j'ai parlé avec ce qu'à ce qu'on est parti ensemble mais on pouvait pas partir comme ça j'ai par contre j'ai demandé avait un an et des potes pour avoir peut travailler quelque chose pour qu'on s'habille un peu en ce sens civil et voilà on est arrivé il a fait ça puis on est parti notre matin m est à port il fallait ouvrir le parpeler pas c'était plus autour il y avait la sortie avec la c'était un quoi c'est un camp alors c'est quand même un lagueur c'est un lagueur non non là c'était c'était dans les mines de charpon là on était on était dans une chambre dans une pièce là à loger un lit sur l'autre à loger là dedans d'accord et puis et donc vous avez décidé alors on s'est tellement torturé c'est pour ça qu'on est pas un show à un copain à une salle il a dit écoute il a demandé des causes il a demandé aux militaires au allemand à la sentinelle quand il est rentré la vie écoute moi je suis malade je peux pas sortir moi ce que tu n'es pas malade tu viens avec la si j'ai malade je peux pas sortir eh ben il a dit tu vas rester là et quand il est sorti quand il est rentré il a trop le monde arrangé oui c'est quand on a vu ça j'ai dit je vais plus on a tu sais des idées je veux pas rester là je veux partir je ne sais pas ce qui va encore arriver mais c'était qui qu'il avait tapassé les soldats la sentinelle la sentinelle donc vous vous êtes évadé à plusieurs à deux à Gaston et vous avez été où on est arrivé à peu près à 30 km d'une ville la nuit vous savez comme ça on est marché le soir et c'est quand même quand vous marchez comme ça toute la nuit vous êtes fatigué reposé alors on s'est dit on a parlé ensemble d'ivoire moi je crois je vois les lumières un peu plus loin certainement c'est vers c'est une ville où je ne sais pas une petite ville réaction à la vers la cette direction et puis après quand quand ce qu'on peut faire si c'est possible quand d'être un train de marchandises passe peut-être on peut sauver dessus on va on a essayé mais à peine on est arrivé la mer le matin on s'est arrêté dans les champs un petit peu vers le matin on est allé vers la mille pour partir si ça nous réussit de partir comme ça comme on a hésité tant mieux mais ça n'a pas marché là ça n'a pas mort puisque on nous a arrêté mais qui dans la petite c'était comment je vais vous dire un civil c'était pas si vite c'est quelqu'un de du village ou qui fait une sorte de milice comme ça militaire c'était pas militaire c'était fait non 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 ils avaient partout des gens qui devaient faire des civils qui devaient faire travailler pour les militaires comme ils faisaient des fossés voilà ça c'était en 40 ça c'était en 45 ça c'était en 45 un peu avant peut-être à 44 peut-être 44 et nous a arrêté il nous sommes nés il a dit où c'est que vous voulez aller même qu'on était à arriver à appuyer en civile parce qu'il y avait beaucoup pas beaucoup de jeunes qui se traînaient comme c'est bien sûr oui tout est un petit peu il nous dit c'est et bien venir avec moi qu'est ce que vous travaillez où vous voulez aller nous a poussé la question je m'envoie un mur sur un arpa ne cherche un travail vous savez qu'est ce qu'on pouvait faire autrement avant m vous avez les papiers si vous n'avez pas de papiers à l'âge de cette durée vous venez avec moi je vous sens n'est pas on verra ça il nous a amené dans une petite merrie comme ça dans cette petite ville oui ce n'est plus elle et nous a fait attendre l'attent on va je vais appeler quelqu'un pour voir ce que c'est il a s'appelé à 1 comme on appelle ça les chantants avec les chaînes la fêche a fait le jardin il s'appelait un fait le gendarme et qu'il vous a interrogé et il nous a entendu où c'est que vous voulez vous êtes évadé vous savez bien vous pouvez pas passer oui j'ai posé la question j'ai demandé gentiment polimont peter kanich à une frange stein je peux poser une question bien là mais t'as pas eu la tri avec nous c'est terrible qu'est ce que je vois encore devant moi et alors la question vous l'avez posé votre question il ya et il est un qu'effondre chaque c'est le droit de s'évader je crois presque je sais j'ai dit c'est ce que vous l'avez dit c'est ça c'est un devoir parce que vous étiez français non non vous savez bien vous passez personne peut partir ça c'est ce qu'ils pouvaient dire autrement on va vous mettre à rava rouska maintenant vous savez ce qui vous arrive on vous amène à rava rouska c'était le camp reprise à c'est ça oui alors qu'est ce que vous alors vous avez été où tout compte fait alors nous sommes né en train il nous a amené avec une sentinelle pour aller à rava rouska vers rava rouska mais entre temps entre temps les russes sont arrivés et alors le bonhomme il est parti avec eux ils se sont cachés dans un autre camp parce que les trains ont été arrêtés parce que à l'approche avant que les russes viennent quoi donc ils sont arrivés jusqu'à rava rouska alors vous êtes arrivé vous vous souvenez où vers quel camp à peu près non non c'est difficile enfin c'est un autre camp c'est un lager c'était pas un stalag certainement pas d'un petit camp on ne s'est arrêté on est resté là on est parce que les allemands à ce moment là ils sont partis quand des russes sont arrivés c'était vers la fin oui c'était fait début 45 c'est ça progresser les russes d'un côté les l'arrivée des russes parce que les dix premiers c'était des montgaux les détails on avait faisaient peur il fait ça il dit comme des champs aussi machine parce que la peur on était assis ensemble les copains ensemble danser parce que puisque les seulement et des parties on est rentré on s'est permis de rentrer dans ces maisons on a trouvé quelque chose à manger entre copains trouve toujours quelque chose c'est ça on est assis à table et quand on est nouveau libre vous savez c'est une chose merveilleuse et extraordinaire quand on peut savourer quand on part on peut on a quelque chose à table qu'on puisse pas que manger un petit peu à ce moment là il ya la porte qui s'ouvre il ya des des types russes militaires qui sont rentrés chez nous oui mais vous savez qu'ils sont rendus comme des sauvages ils sont venus vers nous c'est dire vous êtes des allemands bien sûr une procédée question mais il savait parler non non mais ça on a comprenait assez pour alors non non on a dit qu'est ce qu'ils ont fait c'est qu'elle a été leur réaction ce qu'ils souhaitaient leur réaction alors ils sont vus que on mange on a trouvé des boîtes de corne bif on a manché avec eux non n'ont pas entendre n'ont pas vous à ils ont vu ça on a mangé avec on avait une cuillère on a mangé ensemble comme ça se passait à ce moment là elle est de les deux russes ont vu ce que qu'est-ce que vous mangez là ils nous ont fait comprendre qu'est-ce que vous faites là alors un des artistes a pris une cuillère qu'on avait il a manché un petit peu et il l'a jeté il n'avait pas enfin j'étais bien et des bien nourris la seule chose qu'ils cherchaient c'était du schnapp a dit je n'avais pas il voyait qu'on n'avait pas alors ils sont partis après ils sont partis oui nous on était on ne savait pas ce qui ne s'arrive pas c'est parce que vous pouvez penser au pire c'est que les soldats de foot bien sûr qu'ils avaient bu parce qu'ils avaient c'est les premiers qui arrivent vous savez les premiers et les russes comme oui mais ils mettaient les ils mettaient des disons des russes les plus extrémistes et qui tenait des régions oui il savait que c'est c'est genre la justice comme les américains prenait les premiers les prisons les prisons les français ont pris les tabords et les trucs en prenant voilà voilà c'était plus sauvage c'est les premiers qui arrivent on savait pas on risquait beaucoup alors on est resté on est parti là oui on est parti là alors on est rentré dans une ferme nouveau dans une ferme et j'ai vu il y avait des beaucoup de vaches dans cette ferme il n'y avait plus de civils il y avait juste encore justement après tu n'as pas vu il n'y avait plus personne et les vaches meuglées oui alors je n'avais pas été très normalement chez vous qu'est ce que je fais c'est moi je suis rentré dans les fermes pour voir les vaches il y avait des vaches ils n'étaient pas très bon temps d'étudiant et machet bris un cas un cas et j'ai pris un peu de lait j'ai trait à la vache j'ai bu un petit peu et j'ai donné à à mon copain à ce moment là non c'est un autre après il ya une dame qui est arrivée si je me trompe pas c'était une police comme elle parlait elle avait un enfant sur le pas donne moi aussi un peu de l'air pour l'enfant et j'ai traité la vache pour tourner un petit peu à mort à part à cet enfant à ce moment là il ya l'ouvrier allemand qui rentre et là elle a cherché une fourche et m'acheter encore les guerrilles je pouvais pas se tuer si vous voulez me tuer donc il m'a voulait me taper sur la tête et machet c'est enlevé la fourche je suis sorti bien sûr mais il y avait beaucoup d'hommes de prison de guerre dans cette ferme dans une grande tranche et moi je suis et il a souverainement appelé la sentinelle oui c'est ça heureusement que moi je me suis permis de rentrer c'est ça que vous avez volé soit dit mais il n'avait pas très la vache non non vous comprenez dans son idée vous étiez un voleur exactement et moi je suis sorti je vais rentrer je me suis caché bon parmi nous les sommes qui avaient je ne sais pas combien à ce moment dans la grande cas quand cela y avait au moins j'ai peut-être 200 300 hommes l'attend qu'ils se ressemblent et l'attend c'est une halte là-bas et moi je me suis caché là-bas et il ne pouvait plus si on ne trouvait plus et puis là je suis parti encore une fois oui on va peut-être on va peut-être faire des points divers qu'on n'a peut-être pas abordé est-ce que est-ce que vous avez quand même en tant que juif vécu à un moment donné une vie juive avoir une vie juive ou c'était impossible 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 il n'y a pas eu non c'était impossible n'était impossible comme on voulait que oui tu n'as pas alors en tout temps tu n'as pas oublié l'histoire aussi quand vous avez déboisé là à une anecdote une histoire de quand vous avez déboisé alors on va peut-être le marquer ça fait rien donc vous étiez dans une autre ferme là quand vous avez déboisé c'était une autre ferme vous avez déboisé non là c'est qu'on n'était on était dans la gare il y avait vous étiez nombreux ou on y avait quand même une vingtaine d'hommes donc quelques jours donc quelques juifs peut-être quelques juifs et là on a on est allé à la fin avec un civil on allait dans la ferreur pour couper les sars oui oui et là j'ai travaillé là j'ai travaillé avec un copain c'est ça et le petit et le copain vous savez un métier un peu j'ai connaît quand même mieux pour couper le poids vous savez c'est que ça rentre un petit peu dans le métron métier un peu pour couper et le monsieur il s'est fait très mal c'est pas qu'ils ne voulaient pas le faire n'étaient pas n'étaient pas n'étaient pas qualifiés dans les jouets coupés pour ça lui faisait ça lui fait ça l'oeuf ça l'a fatigué vous savez pas là et à ce moment là c'est pas lui qui était fatigué c'est c'est moi qui devait bien sûr vous savez quand on coupe un qui pousse dessus vous pouvez plus c'est trop des villes pour couper alors il ya la sentinelle qui vient mais c'était même pas une sentinelle c'était un civil qui était avec nous c'est un civil un civil donc il ya un civil qui vient qui était qui était là pour pour surveiller alors il vient pour nous surveiller il a dit alors tous les autres copains ils font un ancien marin quand je veux encore un grand oui oui bien sûr alors il dit c'est mais je vois vous ne travaillez pour vous et pas vous deux les autres copains ils sont déjà coupés dans d'arbre et vous n'avez encore pas encore réussi à accouper mais qui c'est qu'une a essayé à les coupes et travaillé il a vu ça il voyait que ça marchait pas c'était trop difficile quand vous savez copain qui travaillent beaucoup il connaît bien il comprend pas il n'a sûrement s'est prend très très difficile pour faire ce travail là un puisque c'est comme ça vous voyez bien il n'est pas du métier j'ai dit mon copain il ne comprend pas ça c'est monsieur qui travaille un bureau quand il est civil ou va incompréhensible pas je n'arrive pas parce que c'est très difficile pour travailler avec quelqu'un qui ne comprend pas qu'il s'y prend mal et à vis que c'est comme ça il m'a dit vis que je prie une grande et il m'a dit si tu parles bien je vais couper avec toi on va voir ça et là il a coupé avec vous alors ça a marché et il voyait que ça marche et je me rappelle encore qu'il dit c'est je regarde ces jeunes mais bien mais Isn't you know jun poses 6 mais aussi jamais qui est à feeling ou dit ne m'a dit ne m'a dit pas une pousse que j'ai revoili scharant et alors ça ça a chanté n'a dit pas articulate en allemand Jackie moodien signe voilà les siges de chanter oui et après après je n'ai pas y est que ça et quand vous travaillez avec justement quand on va et quand vous travaillez avec quelqu'un il connaît le travail ça marche vous aviez raison alors il disait puisque c'est comme ça il va faire un autre travail il a dit à mon copain il veut d'un autre chose il va travailler dur va ramasser les les branches on va les mettre ensemble c'est ça pour qu'ils ont coupé il se trouvait les renseignements oui très bien et toi tu vas travailler à l'autre tu vas faire autre chose est ce que puisque tu sais travailler qui va qui se connaît aussi et des guissages et d'essayant j'ai bien sûr oui bien sûr est-ce que vous aviez aussi en masse à l'aim a demandé que je faisais en civil oui oui alors vous l'avez dit vous êtes j'avais assez à rien là bas il a dit qu'est ce que vous faites que mettez un mec qui remet ce que c'est flash il ya il parle comme ça mais c'est très terre-à-terre la écherche bien viandeur qu'on dit en france la vie j'ai et qu'ils aient et si bien sûr j'étais l'entrée que pour ça bien sûr les copains ils disent pourquoi il savait comment c'est moi j'étais dans une petite paraît j'ai qu'ils aient c'est déjà bien c'est eux ils devaient rester dehors mais oui c'est un peu jaloux vous aiguisez les six mais il fallait il fallait quand même faire ce travail parce que si on n'aiguisez pas les six ont coupé mal exactement alors là à ce moment là il ya des cartes forestées qui arrive puisque tu as parlé tout à l'heure une carte forestée qui est arrivé il était en même temps officier il avait un certains craint de cartes oui oui il y avait donc un garde forestier il a demandé le garde forestier à au civil qui était avec nous qui nous gardait il a demandé quand tu devras petit demander aux prisonniers on peut dire en allemand virtuous mais pour moi et pour moi ach d' şehir immédiatement doet d'avoines je me PUBG Ježe J'aimerais 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 du soir il faut que je me dis je crois il y a toujours sûrement il est venu me demander tu vas être allé avec ce monsieur tu vas faire le à la maison chez lui arranger l'aménager vous n'avez pas eu non il n'a pas donné à manger non je suis resté chez le dos chaud était là d'un avantage quand même oui c'est exactement là quand il vous a raconté qu'il est venu chercher là il faisait les seuils dans les casernes ils ont fait et là il a eu à manger par celui-là c'est le bonhomme d'âge également mais qu'est ce qu'on n'avait pas parlé les premiers jours mais qu'est-ce qu'on mangeait par exemple oui maman à manger un morceau de pain peut-être un petit quelque chose margarine oui oui la soupe ou des mais on était après on s'est rassemblé avec plusieurs on s'est rassemblé avec plusieurs civils comme ça qui ont travaillé en ville vous savez des vieux voilà alors tout ce que j'en étais sur un le autre m'a donné un petit coup de pain parce qu'on était ensemble on va peut-être passer à des questions après après ce qu'on faisait oui il ya le colonel de colonel d'aubres qu'est-ce qu'il est que le colonel d'aubres commandant oui donc le commandant chef du camp enfin du l'aubres il a dit qu'il doit aussi venir chez moi pour faire un travail c'est prisonnier qui était chez une forestier travail parce qu'il est qu'est-ce que je suis commenté je suis commenté je suis c'est très capable c'est très capable oui c'est une minute qui starte au chaux pour eux enfin peut-être pas au chaux parce qu'il n'y avait pas à l'abri du vent je le vois encore c'est un grand bonhomme c'est un grand bonhomme un grand bonhomme je suis allé chez lui je ne savais pas quel travail j'avais à faire il m'a dit mais tu verras à peyden de maçade de bourses de bourses de un gestion de cartes comme stechen jardin tourner la terre tourner la terre retourner la terre et puis tu vas coupé les deux ans parce que sam chine la dans son jardin c'est ça vous avez fait les choses non alors j'ai dit mais alors je vais vite je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire vous comprenez il faut être à deux alors je vais bien il est là un coup de main il a commencé avec moi vous savez comment ils sont les seins il commence et puis il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit et je voyais que le bonhomme il n'a jamais fait un travail comme ça il ne savait pas servir de lui c'était pas du tout son non absolument pas voilà oui diverses questions est-ce que vous avez est-ce que vous avez de la visite de la croix rouge ou d'organismes français nous avons envoyé des oui à un certain moment nous avons envoyé des petits paquets des paquets des paquets de quelques grammes de café au dans les ça arrivait dans les fermes ou dans le non non ça ça est arrivé encore au stalag vous savez où on était là à Aldensleben quand on était à ce moment là Aldensleben oui c'était là quand il était dans la paix ah oui ah voilà Aldensleben oui Aldensleben oui donc là vous avez eu quelques colis est-ce que vous aviez des nouvelles de vos parents est-ce que vous avez eu des nouvelles de temps en temps quand même de temps en temps oui oui donc c'est important ça pour vous c'était important oui parce que là-bas même on m'a envoyé mon pauvre frère qui m'avait envoyé des cigarettes oui donc vous receviez quand même des nouvelles oui de votre beau frère oui de vos parents vous savez comme ça se passait parce que il n'osait pas écrire vous savez comment ça se passe il ne pouvait pas me raconter beaucoup de choses il n'avait pas le droit il n'avait pas le droit bien sûr mais les cigarettes c'est au crayon en plus oui et les cigarettes sont arrivées alors quand on s'entend beaucoup de cigarettes oui on peut les échanger par mon pauvre frère j'avais bien fumé j'avais demandé des cigarettes à un moment où j'avais écrit oui mais les allemands me les sont pris oui ils les prenaient pour eux pour eux mais quand même ils m'ont donné quelques paquets encore oui et autre question quel avec le recul quel quel sentiment vous avez à l'égard des allemands en général je veux dire comment vous les voyez les allemands dans l'ensemble comme ça en Allemagne quand vous étiez prisonnier est-ce que certains étaient des braves types il y avait un peu de tout je suppose il y avait comme bien sûr comme partout votre regard quel était votre regard mais à mon avis c'était des sauvages là où j'étais en plus oriental oui des sauvages enfin des sauvages parmi eux il y en avait oui 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 les sauvages en plus oriental c'était donc des brutes souvent oui des brutes qui tapaient oui il y a dit que certains sont nos camarades qui vont pousser à vous évader par exemple bien sûr en plus oriental oui donc et les et quand par exemple quand vous étiez chez cette veuve c'était peut-être un regard différent non cette veuve là elle voyait que j'étais un peu donc elle était peut-être ça a bien marché avec moi elle était plus compatissante à peu près j'ai dit à mes copains faites le travail à peu près parce que vous savez on a pas besoin de faire trop mais quand même pour qu'on a peut-être ennui avec la sentinelle oui bien sûr donc il fallait il fallait toujours un peu piaiser bon oui comment on pouvait c'est ça c'est ça donc on va passer peut-être bon on va peut-être sauter peut-être une toute petite chose par exemple cette photo là avec vos camarades c'était dans un lager ou dans une ferme vous vous souvenez vaguement c'était dans une ferme ou dans un lager ça par exemple là là on était dans non dans une maison dans une maison dans une maison parce que là on a travaillé oui dans la forêt à ce moment là oui c'était vos camarades de travail oui oui c'était comme oui maintenant tu devrais raconter à monsieur Dacrof comment vous êtes partis des russes pour amener le plus comme oui on va vous avez parlé jusqu'à vous êtes voilà on arrive on arrive à la libération d'ailleurs encore 10 minutes maximum on va faire la libération donc on en arrive à parce que c'est nous aussi non non mais j'en ai envie oui oui j'en ai envie non 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 oui alors on en arrive à la libération merci c'est gentil merci merci c'est gentil ils disent que c'est bon j'ai délibéré alors la libération la libération je vais vous dire comment ça s'est passé comment ça s'est passé la libération s'est passé c'est comme ça on était dans une grande ferme oui les prisonniers des commandes ensemble arriver dans une grande ferme c'est ça et les allemands n'étaient plus là évidemment ils sont partis les gens de la ferme n'étaient plus là quand les russes sont arrivés oui bien sûr et alors on a parlé ensemble copains ensemble on a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant on va partir on va pas rester là qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce que vous êtes vous ne pouvez plus ça vous force presque de partir au dernier moment vous savez les jours sont très long à ce moment là c'était en 45 45 et qu'est-ce que j'ai fait je suis rentré dans l'écurie j'ai sorti un cheval et j'ai pris une petite voiture et on est partis ensemble le compagnement avec cette ce cheval qui tirait la qui tira la voiture on est arrivé on est chez mais un sac un sac de du sac maravre un sac d'avant sur la voiture pour nous nourrir et je voulais partir au revoir pour peut-être on peut passer on arrive bien sûr si c'est possible on arrive on va rentrer juste à la maison mais c'était pas possible c'était pas possible c'était un rêve mais on pouvait déjà faire un chemin qu'on était libre bien sûr c'est important mais quand ces russes sont arrivés alors on a laissé jeudi quand ces russes sont arrivés il y avait des coups de feu il y avait quand même vous m'avez dit que tout le monde était parti bien sûr vous n'avez pas entendu parler vous entendiez le front on entendait se battre on entendait arriver les russes avec les tanks avec les il y a été les tanks les Panzer Panzerfaust oui les orbes de Staline les orbes de Staline enfin par exemple les orbes de Staline c'était terrible ça on les entendait arriver c'était plus tellement là non 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 mais les allemands étaient encore là pour se défendre ils avaient ils s'organisent ils étaient encore là pour se défendre ils s'étaient touchés par terre avec leurs Panzerfaust pour arrêter les tanks ah oui vous voyez oui donc c'était encore dangereux alors il y a il s'est défendu comment il pouvait mais nous on est parti on est continué notre chemin vous avez contourné le chemin vers la ville oui les prisonniers on n'avait pas le droit de rester là au front là où se défendait encore les allemands les allemands donc vous vous êtes parti dans ce contexte à cheval avec un copain et alors vous êtes arrivé dans cette ville alors avec ce cheval on est arrivé dans cette ville et là on nous a arrêté les américains mais on a c'était déjà les américains qui sont à la mer des démarcations lignes de démarcations lignes de démarcations lignes de démarcations entre les russes vous êtes arrivé juste chez les américains et les américains vous étiez content de tomber sur les américains attendez on nous a arrêté là les américains nous a arrêté il nous a on fallait laisser le cheval il faut et la voiture il fallait aller avec eux alors ils sont ensemble dans une grande courte dans une grande maison ils sont rentrés là-dedans il fallait qu'on reste là jusqu'à un rassemblement jusqu'à qu'on a eu le droit d'être rapatriés à la maison parce qu'ils devaient vérifier peut-être non même pas on nous a donné à manger on avait à manger mais voilà il y avait d'autres priorités alors on est resté plus sur Chou là et mon compas qui parlait anglais j'ai dit écoute demande une fois quand on était le chercheur c'est lui qui parlait l'anglais non c'était pas un autre c'était un autre il leur a dit quand c'est qu'il y a un départ pour quand c'est un départ pour nous vous savez vous êtes pressés vous voyez ça c'est la fin on veut rentrer bien sûr ça faisait plus de 6 ans bon vous comprendre ça alors oh non mais on attend mon copain il était un petit peu comme ça on a tellement été habitués et il a dit oh on attend on va déjà arriver ça va venir tous les matins il faisait l'appel pour certains qui étaient emmenés à l'aéroport pour être rappelés certains et un jour c'était votre tour un matin je suis sorti comme ça de la maison j'habite dans la cour qu'il y a des camionnettes qui font des transports où ils vont je ne sais pas alors je me suis rendu autant que possible pour savoir où ils vont bien sûr j'ai appris qu'ils vont sur un terrain d'aviation pour transport des prisonniers donc vous avez oui alors c'est comme ça alors j'ai dit à mon copain écoute on est là je vois le matin renseigne toi on va sortir une fois pour que tu vois il y a des compas qui partent oui mais oui naturellement pourquoi mais on n'était pas c'était pas à nous on ne devait pas partir il fallait attendre jusqu'à la droite partie qu'on nous appelle et que qu'est-ce que tu veux encore attendre j'étais comme ça je pouvais plus vous savez ça m'a tellement poussé et je suis sorti le matin je suis je suis sorti j'ai vu une camionnette où les soldats montaient mes copains montaient sur les camionnettes chaque fois dix sommes sur les camionnettes alors je suis allé avec aussi et voilà c'est comme ça que vous êtes parti c'est comme ça qu'on est parti et là vous avez été vers Bruxelles c'est ça ? alors on est arrivé on ne savait pas où ça non mais j'ai arrivé à Bruxelles oui en avion donc hein en avion je pense que c'était les vieux non j'étais arrivé en avion oui en avion en avion et quand je suis arrivé là-bas à Bruxelles on était libre déjà marcher mais il fallait qu'ils nous soient ensemble ensemble nouveau pour nous dire quand on devait être oui quand on devait prendre le train pour partir oui avec ça je ne savais encore rien alors en ville il y a un monsieur qui vient vers nous hein vous êtes prisonnier de guerre français oui alors vous savez vous n'avez encore mangé il nous a invité chez lui pour manger au moins vous avez fait un bon retour après après cinq ans je vais vous dire franchement quand vous rentrez comme ça c'est difficile de manger c'est une chose spéciale vous savez quand vous rentrez vous ne pouvez pas comprendre c'est une autre vie c'est ça on passe d'un monde à l'autre après d'un monde à l'autre comme vous dites oui 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 donc ça devait être difficile même de on ne devait pas être à l'aise je suppose on était peut-être même pas bien à l'aise on se dit on a rêvé pendant cinq ou six ans on rêve tout d'un coup on ne sait pas on ne sait pas bien ce qui vous arrive vous êtes un petit peu voilà je vous dirais est-ce que ça continue ou ça va s'arrêter voilà parce qu'on ne s'est plus il était tellement conditionné je dirais par cette vie qu'à la limite savourer la liberté il fallait du temps pour apprécier le nouveau vous ne savez plus où vous êtes est-ce que c'est bon ou c'est mal voilà donc c'est vrai et donc vous avez été envoyé après à Paris après après moi je suis parti à la gare je n'ai pas attendu qu'on m'envoie quand ils me disent que je sois parti je vais aller à la gare et je suis parti à la gare prendre le train et je suis arrivé jusqu'à Paris à Paris j'ai dû voir mes parents alors justement ça a dû être extraordinaire vos parents non ? il faut vous dire à la maison chez mes parents c'était la maison de mon frère et mon frère n'était pas là il était parti en Jura pendant la guerre c'est ça mes parents étaient là dans notre maison alors une dame vient vers moi et la dame je l'avais déjà connue avant la guerre oui c'était la concierge c'était la concierge alors oh Paul Hila je vais rentrer dire à à tes parents j'ai dit non ne dites pas mes parents c'est trop brusque ne dites pas à mes parents je vais vous dire ce que vous allez dire vous allez dire ce que je vous dis maintenant vous allez dire vous avez entendu il y a des prisonniers qui arrivent prisonniers france qui arrivent qui vont à la maison chantier je ne sais pas si c'est vrai le Paul Hila aussi venir pour que ça soit par pas d'un coup et puis après je suis mais elle elle n'a pas elle n'a pas dit exactement vous savez elle a dû dire comme elle vous a vu elle a dû dire il est là une concierge vous comprenez ce que je veux dire elle jouait son rôle au bien sûr au sens du terme pour dire elle a dit elle a dit des choses plus qu'elle devait dire bon il ne peut pas dire non enfin elle a compris comme ça elle a dit comme elle a de bien faire de bien faire et je vois et je viens chez mes parents je savais il s'était chez mon frère j'étais chez mon frère plusieurs fois avant la guerre alors là je vais vous dire là je vais vous dire il faut dire qu'il avait un frère qui a été déporté deux sœurs célibataires et la belle sœur déportée aussi non ? et une belle sœur qui ne sont jamais revenus mais vous ne le saviez pas à l'époque oui pas mais les parents pour voir comment ils ont changé eux ils avaient ses soucis je vais pour vous justement vous le savez mais pas vous ça c'est une chose pour dire pour le répéter moi je peux vous dire ça c'est une chose qui compte de plus que tout autre chose quand je suis arrivé chez eux j'ai mes parents ils s'habitaient au premier étage et j'ai vu mes parents en haut de l'escalier quand j'ai vu ça quand j'ai vu mes parents ça m'a tellement un coup ça m'a tellement j'ai pas tellement faible je ne recule pas comme ça pour une petite chose vous avez endurcé mais ça je peux vous dire ça m'a tenu ça vous a fait un mal tellement je ne peux pas vous dire comment c'était le pire moment de tout il a vu tous les temps prisonniers ça ne s'était rien c'est rien quand j'ai connu mes parents vous avez senti leur détresse déjà âgés leur détresse ça va pas vu pendant 5 ans dans la misère comme ça ce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient vu ressenti ressentir c'est vrai que c'est très très dur oui et alors alors et moi vous savez moi je fais ça en même temps super comme ça j'ai fait semblant comme chez cette comme si j'étais à un voyage voyage de nos vous dire voilà vous voyez je suis rentré alors bonjour mes parents comment ça va vous saviez on m'a préparé quelque chose pour moi vous avez dit que j'arrive vous savez j'ai promené de ce côté là c'est ça côté plutôt optimiste 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 oui voilà et ça vous avez un petit peu vous pouvez comprendre comment ça se passe bien sûr ça devait être très très dur mes parents étaient très très déprimés très déprimés non je voyais mes parents qui étaient vraiment ils avaient été changés beaucoup physiquement bien sûr mais ils étaient restés à Paris pendant toute la guerre oui c'était oui ils avaient été à 3 ans oui oui et quelqu'un quelqu'un de la famille qui les a quelqu'un de la famille qui les a quelqu'un de la famille qui les a pouvait les sortir de nouveau oui alors alors je suis resté à Paris pour voir oui et mon frère est aussi arrivé il est rentré à la maison oui et j'ai j'ai dit à mon frère écoute je ne vais pas rester plus longtemps je vais rester je vais aller à la maison à Montmenin je vais voir ce qui se passe là-bas vous hein c'est ça ou votre frère moi vous voulez voir ce qui s'est passé à Montmenin moi je vais voir ce qui se passe à Montmenin bien sûr pour voir et je suis allé avec le train à Montmenin Paris Strasbourg Paris Montmenin Paris Montmenin quand je suis arrivé à la maison évidemment je voyais que tout était en dessous de tout saccagé comme on dit il y avait plus le toit était cassé de la maison c'était une maison la maison le toit il y avait encore des prisonniers de guerre dedans oui des prisonniers français ah oui des prisonniers de guerre français allemand allemand je me disais allemand allemand c'est ça allemand alors je suis rentré de la maison quand je suis rentré il y a déjà un allemand qui vient vers moi il y avait un bureau dans la maison vers la rue principale ou à côté oui moi qu'est-ce que vous cherchez ici pas sourd mais j'étais en touche en en militaire en tenue j'étais en tenue bien sûr en tenue alors l'allemand m'a demandé m'a sourd c'est qu'il y a c'était en france c'était des français c'était des bonnes c'était des français finalement qu'est-ce que vous cherchez ici qu'est-ce qu'il m'a demandé tout ce que vous venez j'avais aidé j'ai besoin je suis je suis à la maison ici oui et maintenant je voudrais que vous partez pour que je puisse donc c'était des français c'était des français c'était des français mais c'était pas des prisonniers des prisonniers de quoi c'était alors ces français non c'était pas des français non c'était pas des français c'était des allemands enfin c'est pas grave donc vous leur avez dit c'est pas grave vous leur avez c'était des français qui surveillaient les allemands ah oui c'est ça voilà des français qui étaient dans la maison qui surveillaient des allemands voilà et moi et moi qu'est-ce que je faisais les français qui surveillaient je suis allé voir il a dit de l'officier qui était dans la maison oui il a dit qu'est-ce que vous cherchez ici vous n'avez pas le droit alors je lui ai dit que je suis c'est là que je suis chez moi bien sûr et j'ai rentré en captivité et je veux que maintenant on dégarpissait c'est ça on partait quoi ah alors oui ils ont répondu un arceau là là il faut bien faire et bien je vais voir il faut aller voir le commentant il m'a dit oui et j'ai dû voir le commentant il m'a dit bon si vous êtes rentré maintenant mais il faut parler avec avec le maire du village oui c'était Tom alors tu as dû parler au maire le maire j'ai dû voir le maire oui bien sûr c'était nos trois saints ah oui mais ce maire pendant la guerre il était resté en Alsace il était revenu à Montmenay ce maire il est resté à Montmenay il est resté maire à Montmenay mais c'était votre voisin oui d'accord et donc il a certainement agi alors j'ai dit mais il faut pas qu'il reste longtemps hein parce que je vais faire du bruit là si vous ne partent pas oui mais en peu de temps j'ai dit parce que moi je vais recommencer à travailler je ne peux pas rester dans la rue ou attendre jusqu'ils sortent et je vais me coucher avec eux je vais me rester là-dedans alors ils sont partis ils sont partis ils sont partis et vous avez commencé un petit peu et à ce moment là j'ai dit je ne vais pas rester je vais tout de suite je vais travailler aussi vite que c'est possible et je vais chercher mes parents vous comprenez ? oui bien sûr mais il n'y avait plus de noeuvre il n'y avait plus rien il n'y avait plus de fenêtre il n'y a plus de volets il fallait tout refaire il fallait tout refaire comme vous dites ça a pris beaucoup de temps quand même vous savez ce qu'il a fait ? allez-y ça il faut dire allez-y voir j'étais allé chercher 4 prisonniers allemands à Prumat à Prumat je les ai fait marcher au pain vous savez de Prumat à Moemelheim on lui a donné on m'a donné 4 prisonniers allemands avec un fusil et le type qui était là il a dit qui les a gardé il a dit il était de Moemelheim il a dit écoute Paul prends un fusil fais attention prends un fusil parce que on ne sait jamais et j'ai pris un fusil je voulais le tuer il les a fait marcher au pain il les a fait marcher jusqu'à Moemelheim il y avait des familles juives déjà à Moemelheim qui étaient revenus ils ont dit qu'ils sont revenus ils ont dit par exemple la plume il était là dans la rue écoute cherche parce que l'inverse puisque l'inverse ah voilà bien sûr cherche aussi 4 prisonniers allemands pour qu'ils travaillent un peu arranger plus alors vous les avez un petit peu utilisé pour alors il fallait qu'ils travaillent à la maison chez moi et je leur a dit vous voyez j'ai un fusil et il faut vous savez les allemands comment qu'ils sont j'étais j'étais prisonnier chez vous et maintenant vous êtes prisonnier chez moi j'ai un fusil là où il faut que vous travaillez ne croyez pas avec le yét on fait comme ça avec moi avec moi il faut que vous travaillez et ils sont travaillés il y en avait il y avait oui oui comme vous dites seulement il y en avait un vous avez dit que vous étiez donc juif bien sûr non j'ai rien dit non je n'ai rien dit non je n'ai rien dit par contre il les a emmenés il a été mangé au restaurant mais j'étais il les a emmenés au restaurant manger vous avez commencé voilà je ne pouvais pas les laisser travailler on n'avait pas la même façon de voir non ils sont ils sont travaillés je les ai amenés au restaurant parce que j'avais moi-même j'avais rien à manger à ce moment-là oui bien sûr c'était des jeunes des jeunes des jeunes prisonniers oui oui ils sont allés avec moi au restaurant ils ont bien mangé j'ai donné j'ai connu les jambes on s'est donné quelque chose à manger et le maire il a entendu que je leur ai donné à manger alors il a été il n'était pas il n'a pas comptable il n'a pas comptable oui oui bon mais il y en avait un prisonnier allemand il voulait c'est bien il ne voulait rien faire la paresseuse c'est pas seulement paresseuse c'est peut-être aussi il est andesémite oui je suis allé je l'ai amené de nouveau à Prumate et quand je suis à Prumate le civil de Maumonnais il était encore là il a dit je lui ai demandé écoute il n'a pas un autre parce que celui-là il veut rien faire je vois il se dérange pas trop voilà c'est pas l'est de la tonne tonne j'ai d'un autre et puis on est encore retourné à Montmenin ils sortent et de lente mer on est bien sûr et il s'en travaille chez moi et ils vous ont aidé et ils vous ont aidé